Salut tout le monde c'est Styro et j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va très bien les amis, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo sur Tour de France 2020, la suite du mode Pro Team comme d'habitude aujourd'hui, ça va être une vidéo un peu plus tranquille que la dernière fois avec les monuments, aujourd'hui c'est la Brest Cup, direction la Bretagne avec un petit prologue, une étape de plaine et une étape de vallon qu'on connait bien, c'est l'étape de Quimper, on a l'habitude de la jouer maintenant, donc je sais pas du tout combien de temps ça va durer, mais on va se faire ça aujourd'hui, la prochaine fois ça sera le début du Dauphiné et bientôt le début de notre tout premier Tour de France, mine de rien, on va laisser cette équipe là, peut-être mettre un, peut-être remplacer Zacharine, je sais pas il sert à rien Zacharine là, autant mettre un petit Bananito, c'est sympa Bananito, on l'aime bien, et du coup je pense qu'on va jouer avec de plus le général et on va essayer de gérer avec Ripple le sprint qu'il y a lors de l'étape 2. Alors on est parti du coup pour le prologue de Plume Lake, 8 km à parcourir seulement, on va voir ce que ça va donner, j'espère qu'au niveau des formes du jour, ça va aller un peu mieux, bon, on a que Taramae je crois, ou c'est Grapple, je sais plus, je crois que c'est Grapple qui est censé être en pic de forme, puis pour le reste, bah ouais, on n'a pas grand monde, donc après, on va pas se mentir qu'il y a un Lorenzo+, normalement vu l'adversité, y'aura pas tout le monde, y'aura pas les meilleurs punchers du jeu, ça devrait aller. Ah, non mais c'est, ouais, alors écoutez, c'est pas grave, le groupe vit bien, et quoi, et par contre si c'est ça toute la saison, ça va pas le faire, ah moi je veux bien, déjà les monuments ça fait beaucoup, là, ça commence à déborder quoi, tu vois. Allez, en vrai, sur une Brace Cup, limite c'est bien d'être en mauvaise forme, je m'explique, vu l'adversité, on n'aura pas dû à la fin face de nous, ça sera pas énorme, déjà qu'en mauvaise forme on gagne Iège, autant avoir la mauvaise forme là, ça rajoutera un peu de suspense, j'aurais pas dû relancer autant, j'ai plus de rouge déjà pour le final. Allez, je sais pas si j'ai très bien géré, j'aurais peut-être dû en garder un peu plus au niveau du rouge, mais là, on est parti pour Kadoudal, c'est 10-09 le temps de Fabio Féniné, et nous, on nous demande 10-14, ok, de base je crois qu'on a 72 prologues avec 2+, donc là 70 avec la mauvaise forme, donc on va essayer de gérer tout simplement, faire du mieux qu'on peut, pour le moment on est pas mal. Ah, ça va pas passer, on va même être assez loin j'ai l'impression, oh là là, je suis complètement passé à côté, ah oui non, ouf, ah oui non, oh là, fessé 10-37, oh là, on a peut-être parlé un peu trop vite en disant de free win là, c'est, ah ouais non, 128, j'aime 36 secondes de perdu, ah, ça pique hein, ah bah c'est ce qu'on appelle dans le jargon un chrono bien géré, bon, il va falloir reprendre du temps, il y a du magnuti, il y a quand même du bon monde, donc sachant qu'on risque d'avoir cette mauvaise forme, à part c'est peut-être pas bugué, en vrai je sais pas si ça va être bugué comme sur les classiques, mais euh, ouais c'est, écoutez, j'aurais peut-être dû contrôler 10-3, ah et c'est pas grave, au moins ça nous fait un petit peu challenge, et on n'est pas assuré de remporter cette Braves Cup, il faudra tenter et attaquer de loin sur l'étape de Kimper, donc ça c'est cool, on est parti, le Boursin-Léonard-Fougère, étape de pleine, donc on va rester au chaud, là il y a les deux sprints inter, mais on a notre papy Graeple qui est présent, c'est l'une des seules fois qu'on va le voir cette saison, donc autant en profiter et essayer de gagner l'étape, après j'espère qu'on n'aura pas une équipe dépressive, ah ouais non c'est, ouais non c'est, ouais je sais pas, après il y a peut-être eu un virus dans les locaux de l'équipe, je sais pas quoi, mais ouais, écoutez c'est pas comme si on enchaînait toutes les courses avec des formes comme ça quoi, ça fait beaucoup, bon avec de plus, ça me dérange pas d'avoir la mauvaise forme sur cette course-ci, bon sur le tour c'est autre chose, mais sur cette course-ci ça me dérange pas, par contre avec Graeple c'est un peu plus dérangeant, parce que déjà qu'il est pas très bon, voilà ça aide pas, écoutez on a déjà plus d'échappé, bon par contre Graeple le placement c'est affreux, allez, voilà parfait, c'est un peu replacé, donc ouais il y a déjà plus d'échappé, donc il y aura 20 points à distribuer pour les sprints inter là, donc faut pas se louper, faut être vigilant, faut rester bien placé, en plus il en faut plein montant à peut-être lancer, on peut déjà se dresser sur les pédales là je pense, on perd pas d'énergie, ah il lance déjà là, Nidzolo, Bonifacio, Boss, est-ce qu'on va pouvoir les tenir peut-être, je sais pas du tout, non je pense pas, ouais non ils sont clairement au-dessus de nous, on va venir chercher une quatrième place juste devant Duggenkolb, et encore il a failli nous remonter, bah pas évident hein, bon, on est quand même pas si mal, c'est-à-dire qu'on est pas à la ramasse, on est devant Boigny et tout, on est quand même, on est pas dixième du sprint, mais on sent quand même que le papy bah c'est la fin quoi, allez le deuxième sprint inter maintenant, d'avance, c'est parti Boho, c'est Laporte qui ont anticipé avec Machuze, écoutez moi chez Mulay j'ai pas fait gaffe, mais là par contre faut pas laisser, non non non, je vais me faire lâcher là non, non c'est bon, donc là on est là, on peut utiliser du rouge c'est pas grave, faut aussi en garder pour le final hein, mais, ah on va se jouer avec une cinquième, sixième place là, ils sont cinq à l'avant, on a pas été vigilants dans le peloton à les laisser sortir, allez on va essayer de faire de notre mieux avec papy, c'est vrai que ça se passe bien, allez on va lancer là un kilomètre, il y a Duggenkolb et Mulano qui ont déjà lancé, c'est faux plat montant cette fois-ci, il fallait pas lancer trop tôt, j'ai peut-être même lancé un peloton, on va prendre le sillage de Boigny, il y a Nidzolo, allez on le tient bien, le sillage de Boigny là, on va essayer de le déborder, est-ce qu'on va en être capable ? Non pas du tout, on va pas en être capable, on va passer Nidzolo mais pas Boigny, on va passer dixième au total, ah boss il s'est mis bien l'enfoiré hein, et là il s'attend vraiment bien joué hein, il a géré là pour le coup, il reste 30 bornes hein, il faut essayer de récup, Valet et Rosson ils continuent l'effort, allez dans le final de cette étape il n'y a plus d'échappé, on est placé avec Grapple, on va demander à tout le monde de prendre le gel, on va les mettre en auto aussi, et nous on va essayer de gérer tout ça, on a plus beaucoup de rouge donc faut pas euh, faut rester assez vigilant, il va falloir essayer de gérer cette étape tout simplement, j'espère qu'on va pouvoir gérer hein, c'est vrai que Grapple, bah moi franchement je kiffe hein, je sais pas si vous en pensez, mais avoir pris Cavendish sur la première saison et Grapple sur celle-ci, je sais pas ça fait un petit truc sympa, on prend pas les meilleurs sprinters certes, mais je prends des coureurs que j'aime bien et c'est aussi ça qui fait le charme de la série je pense, c'est de ne pas prendre que les meilleurs, on prend des coureurs avec lesquels on a envie de jouer, même si on est un peu handicapé par moment, c'est pas grave, mais du coup avoir fait Cavendish plus Grapple, c'est quand même stylé hein, les fougères 4km c'est hustler pour le moment qui emmène, pour le moment on est bien placé hein, je suis étonné, on arrive à bien se placer, on arrive à rester dans les 5 premières places du peloton sans trop utiliser d'énergie, donc ça c'est plutôt cool, allez fougères, oh petit terrain là à gauche, stylé, terrain de rugby ? Ah j'avais jamais vu, c'est d'ouf, allez 2km, je me souviens plus du tout l'arrivée à fougères, est-ce que c'est un peu faux plat ? je sais plus du tout, allez ne pas se faire lâcher maintenant, on reste bien placé depuis tout à l'heure, c'est pas pour foirer, dans le dernier kilomètre, voilà on prend le dernier, le peu de rouge qui nous reste, c'est parfait, on est bien, il y a Marc Saro qui est là, on va pouvoir bientôt lancer là avec André, pas lancer trop tôt, alors on va lancer maintenant, il y a Yens de Bouchure, il y a Nidzolo, il y a Saro à ma droite, allez est-ce qu'on va pouvoir peut-être faire un résultat, Nidzolo, on va prendre son sillage, aller prendre la spin, non non non, pas du tout, on s'est écrasé, on va venir faire que 7ème, ouais c'est compliqué, victoire de Bonifacio je crois devant Saro et Boigny, si j'ai bien vu, ah c'est compliqué hein, comme je l'ai dit, la mauvaise forme sur 2+, ça dérange pas, parce qu'il est déjà très fort par rapport aux autres présents sur la course, mais là avec Grapple, bon, on aime bien Papy Grapple, légende du vélo, tout ça hein, mais ouais c'est pas, on s'est vite écrasé quoi, par rapport aux autres, et Bonifacio qui gagne à la photo finish, et du coup au général forcément, ça ne bouge pas, juste Amador qui passe devant Pente, mais bon c'est à la place seulement, Feiliné qui bouge aussi à la place, mais sinon pas de changement, nous on reste à 36 secondes, avec Lorenz, 2 backers à le maillot à poids, le maillot vert, ouais c'est compliqué, on n'est qu'à 31 points, il faudra en reprendre 43, je pense que ça fait beaucoup en une seule étape, dernière étape, la voici, Concarano Kimper, on la connait très bien, je pense que c'est l'une des étapes qu'on a le plus faites, sur le jeu tout simplement depuis la sortie, parce que j'ai l'impression que peu importe les variantes, elle est toujours là, en tout cas moi j'ai jamais eu une breast cup sans l'étape de Kimper, bon des fois ça change, il y a le mur de Bretagne et tout de temps en temps, mais Kimper elle est toujours restée, et du coup franchement c'est au moins la 15ème fois que je la joue, je pense avec toutes les séries en stream, en vidéo et tout, qu'on fait, c'est assez abusé, en tout cas c'est là qu'il va falloir être costaud, on va pas viser de maillot à poids je pense, on va rester autour de 2+, on va jouer les sprints inter, mais par contre avec 2+, il va falloir tenter de loin, parce que si on tente pas de loin, ça va être compliqué, donc je pense qu'on va pouvoir se servir de notre équipe, foutre un gros bordel très tôt, en espérant avoir une très très grosse étape qui parte dans tous les sens, mais on a 36 secondes à reprendre, c'est beaucoup, bon les formes voilà, on ne s'en étonne plus, le sprint intermédiaire, il n'y a que Dries Van Kessel qui est à l'avance, ça n'allait pas vraiment partir, regardez on a une étape assez compliquée, franchement moi ça m'arrange, plus on a une étape dure, mieux c'est, parce qu'il faut fatiguer les gars, il faut qu'on arrive à gagner avec pas mal d'avance, parce que je pense honnêtement, après je peux peut-être me tromper, mais un de plus en mauvaise forme est meilleur que tous ceux qui sont présents sur la course là, il y a du magnulti et tout, ouais ça doit peut-être se valoir, mais il a 77 vallons, donc clairement je pense qu'il fait partie des meilleurs, mais avec sa mauvaise forme c'est vers les 75 de vallons là, ça devrait pouvoir le faire, de toute façon à partir du moment où on a gagné, Liège en mauvaise forme, tout est possible, allez le sprint intermédiaire on va essayer de faire de notre mieux, même si mathématiquement c'est déjà plus possible, on le fait quand même pour dire d'honorer papy, allez Boany dans ma roue, je pense que j'ai lancé beaucoup trop tôt, il y a la porte à droite, ah oui d'accord, bon écoutez on l'a pas, ouais, bon pour le con on l'a pas vraiment honoré le papy, là ouais non, regardez ce qu'on va faire nous, ça va être très simple, on est dans les 50 derniers kilomètres, je sais pas si ça va être très utile, mais on va tout simplement mettre tout le monde, même pas à 100, à 110 voilà, nous on veut foutre le bordel, tout le monde roule, et on essaye de fatiguer, et dans les 25 derniers kilomètres on tentera des choses, elle me demandait pas comment, mais Graypel est encore là, donc on va faire le sprint, comme je l'ai dit c'est juste pour dire de le faire, sinon mathématiquement c'est Bonifacio qui va l'avoir, je pense ce maillot vert, en tout cas on est encore 95, ça a pas eu vraiment d'effet, mais j'ai dû donner le gel, ils sont fatigués, mais ça a pas eu de gros gros effets mon tempo là, d'imposer, c'est un peu dommage, allez papy on va essayer de faire le meilleur sprint possible, on va lancer peut-être un peu tôt encore une fois, mais à chaque fois je lance beaucoup trop tôt, en même temps c'est du 4%, ah ouais non, là on est complètement éclaté, Molano en fringale, on va essayer de passer 3ème, non on va passer 4ème, 4ème, Bonifacio 2ème, je pense que j'ai pas regardé, mais je pense que ça doit le faire pour son maillot vert, nous on repasse sur 2+, et on continue de foutre le bordel, clairement, allez regardez moi ça, du pavé, avec une équipe qui emmène à 110%, ça fait très très mal, il faut y aller, il faut continuer, ils ont plus beaucoup d'énergie, donc il faut en profiter, on est encore 95, pourtant, et les gars j'ai pas arrêté une seule seconde, on est à 110% depuis 25 kilomètres, et on est toujours quasiment sans coureur, dans ce peloton, allez ils sortent sans le vouloir, ça c'est pas vraiment l'objectif les gars, calmez vous, l'objectif c'est de faire mal au peloton, pas de sortir en échappé, en tout cas avec de plus on est placé, vous voyez que niveau barre, on est dans le mal nous avec le Rennes, enfin on est dans le mal, ça fait mal, donc j'imagine que pour les autres c'est pareil, ils sont dans le même état, il y en a qui commencent à craquer, à tomber en fringale, hop, on va les remettre à 110, maintenant qu'ils sont là, on va en avoir plus que 3, il va nous rester bêtant court, Taramae et Cher, c'est ça, pour Dillier et Graeppel, c'est terminé, il faut continuer de faire mal, là il va falloir être intelligent, c'est à la bascule, à la bascule ça peut faire très très mal, il faut qu'il chienne, il faut qu'il chienne, sinon ça va pas le faire, on va leur donner du rouge, à 100, voilà, allez les gars, on n'est plus que 40, voilà c'est ça, c'était l'objectif, c'est de tout faire exploser, on n'est plus que 28, une vingtaine, dans ce groupe, voilà, allez il faut continuer, il faut continuer de mettre le tempo, pour que ça casse, est-ce que ça a cassé, non pas vraiment, ça s'est même reformé, ça a eu l'effet inverse, je suis mort, oh je suis député, le maillot jaune est quand même derrière, Luderbridge en difficulté, il y a des groupes lâchés, avec Raek Anderson notamment, bon j'espère au moins, que même si ceux qui sont pas lassés, lâchés pardon, pas lassés, dans ce groupe de 37 là, j'espère qu'ils sont au moins émoussés un peu, nous on a toujours notre gel, il reste 13 km, je pense qu'on va en mettre une, il y va, c'est Kalderman qui y va, qui en met une, va falloir y aller, va falloir suivre, on va les suivre complètement, dans la prochaine difficulté, attendez, tant qu'ils sont encore un peu frais, je vais leur donner, je vais leur dire d'aller à 110, avant la difficulté, mais je pense, ouais non, qu'on va sortir nous, en plus on le connait ce virage, regardez ce virage, on le connait parfaitement, ils sont à l'arrêt dans le virage, bon j'ai pas réussi à prendre de l'avance, mais en tout cas on essaye de sortir, et on sort à 4 avec 2 venins, Swellens et Kalderman, allez les gars, il faut y aller, au général, ils sont tous mieux placés que moi, Wwellens, switch M, et c'est là qu'il faut forcer les mecs, c'est là qu'il faut faire la différence, 25 secondes de prise sur le peloton, bon le problème c'est que ça attaque, c'est Amador qui y va maintenant, allez on est pas mal, on est pas mal du tout, on voit qu'on fait très mal, on est clairement plus fort, quand on déclaroute ses lèvres, après il reste 11 kilomètres, est-ce qu'ils vont collaborer avec moi, ouais ouais ils vont collaborer, parfait, ah il n'y a que Wwellens qui collabore, ah bah super ça, c'est pas cool les gars, Amador il va rouler aussi, Amador il a tout intérêt à rouler, il est deuxième du général, ah ça va être dur de leur mettre 30 secondes, je pense qu'il va y avoir moyen, d'aller chercher un top 10, mais allez il a gagné cette Brest Cup au final, le prologue qui nous aura totalement tué, ohlala le tempo de Wwellens, allez il y a toujours 25 secondes avec le groupe maillot blanc, et ça collabore, mais on n'arrive pas à prendre de l'avance, le groupe de 20 derrière est giga fort clairement, moi je ne vais pas trop collaborer, je vais laisser Amador et Wwellens y aller, clairement, bon on connait le final de Quimper, il y a le virage qui peut tout casser à 1 km de l'arrivée, ah ça va être tendu, il n'y a plus que 7 secondes, clairement on est le moins bien placé des 17, là on n'a même pas de top 10, c'est affreux, pourtant on a, j'ai tout mis en oeuvre pour faire des différences, mais on n'arrive pas, pour le moment ça ne paye pas, on n'arrive pas trop à s'extirper de ce groupe de 17, on a attaqué de partout, et par contre ils sont giga frais par rapport à nous, allez il va falloir retenter, on a du rouge, on va en mettre une, on va en mettre une à 2 km, là on a du rouge, donc il faut tenter, allez c'est parti là, il faut récupérer un peu de rouge, 10 secondes, on a pris 10 secondes par rapport au peloton, allez c'est pas mal, c'est pas mal du tout, là on a réussi à récupérer un peu de rouge, et il faut y aller, allez on a pris en secondes, c'est là qu'il faut faire la différence, c'est là qu'il faut faire mal, avec Lorenz, dans ce final à Kimper, ici Stangvian, la difficulté, ah ça va le faire, la victoire elle va être bonne, elle va être là la victoire d'étape, on va venir s'imposer ici à Kimper, comme prévu, après pour le général je sais pas ce que ça va donner, on s'impose, on lève les bras et ça ça fait plaisir quand même, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas les, bah non, c'était Diège-Bastogne-Niège, en tout cas on s'impose devant le champion du monde, Tish Benog, j'ai pas vu qu'il fait 3, c'est peut-être un adore là, j'ai vu un Ineos dans le tas, où s'il fait pas 3, il fait top 5, là on va aller voir le général, mais je suis pas confiant, même pour un top 10, je suis pas sûr, C'est le vainqueur de l'étape du jour ! Bravo à lui, il a vraiment été le plus fort, il mérite amplement cette victoire de prestige, il est en tête du classement, et il va recevoir les honneurs du protocole, voici le maillot jaune de cette épreuve ! Espérons que pour lui la suite se passe aussi bien, mais pour l'instant il peut savourer ! Ah ça va être difficile, on s'impose devant Benout et Amador, mais il n'y a que 17 secondes dans un groupe de 11, j'ai l'impression qu'on va finir 11ème, vous l'avez pas vu sur les podjums, mais on a le maillot à poids, je sais pas avec qui, j'ai pas encore regardé, général de plus, ah 7ème, on a quand même un petit top 10, on revient qu'à 11 secondes d'André Amador, c'est dommage, c'est dommage, on a essayé d'enclencher le mode remontada, ça a pas payé pourtant, franchement kiffant de cette étape à jouer, je sais pas ce que vous avez pensé à l'avoir, mais on a tout fait exploser, d'habitude on jouait pas de cette manière là sur cette étape, là on avait un gros favori, donc c'est la première fois qu'on l'a joué de cette manière là, victoire d'Amador devant Porte et Main Ulti, nous 7ème, bon écoutez, le prologue qui nous a un peu mis dans la mouisse, c'est pas grave, le maillot à poids il est pour Taramae, et devant Bakart et Herviti, c'est cool ça, je pensais même pas, mais forcément à force de faire rouler méga dans les dernières bosses, et dans les 50 derniers kilomètres, il a pris 4 points, et il prend le maillot à poids à Bakart, c'est pas forcément mérité, mais on prend, Bonifacio maillot vert, avec Grapple c'est 8ème, c'est loin, 51 points, ça pique, maillot blanc, Main Ulti devant 2+, et Cortina, 2ème avec 2+, bah écoutez, c'était un petit, une petite breast cup, assez sympathique, Van Aert est toujours leader, forcément, il n'y a pas eu trop de, ouais, il n'y a que 2+, qui a marqué des points, il est 13ème du coup, par équipe, on est 6ème, avec 38 points de prix, on n'a pas pris 2-3 places, on est 6ème au classement pro cycling, donc voilà, écoutez, pour cette breast cup, je ne sais pas du tout, à combien de temps de la vidéo est, je pense qu'elle est peut-être un poil court, je suis désolé, je ne vais pas vous mytho que ça m'arrange, j'ai tellement de vidéos à tourner, il y en a une quarantaine qui arrive sur les 3 semaines, quand je ne suis pas là, je vous avoue que là, au moment où je tourne, on est le 21, ouais c'est ça le 21, donc je pars demain soir, ça fait 3-4 jours, je ne dors pas, c'est compliqué, donc je ne vais pas vous mytho que si les vidéos sont un poil plus courtes, pendant cette période, c'est désolé, mais franchement ça m'arrange un peu, la prochaine fois, on reprendra une durée un peu plus convenable, avec le Dauphiné, vu qu'on aura la première étape à Jusac, et 2 étapes de peine, avec potentiellement des bordures, un roman sur Isère assez intéressant, puis on fera comme par Ennis, étape 1-3 la prochaine vidéo, l'épisode du coup 19, on se fera étape 4, avec le chrono par équipe, notre tout premier, j'en ai jamais joué sur TDF, ça va être intéressant, étape de peine et le grand bordant, et on terminera avec la Rosière et Champéry, en une seule vidéo, et puis il y aura le tour qui arrive, enfin bref, plein de choses sympas, si vous avez apprécié cette vidéo les gars, n'oubliez pas le pouce bleu avant de partir, c'est très important, et ça fait extrêmement plaisir, n'hésitez pas également à vous abonner, à activer la cloche, pour ne pas rater la sortie des prochaines vidéos, à me retrouver sur Twitch, pour les streams, c'est en description, moi je vous donne rendez-vous, très vite pour la suite de ce Pro Team, portez bien, et à la prochaine, ciao ciao !